Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée pour savoir si on peut brancher un micro-rod, donc par exemple celui-là, qui est le rod vidéo-micro, directement sur un Mac. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à tous, moi c'est Aurélien Ibarhart. Si tu ne me connais pas, je fais des vidéos sur YouTube pour t'aider dans la vidéo, dans la photo, que ce soit pour des projets professionnels ou des projets personnels. Et sur la vidéo que j'ai faite sur YouTube qui était enregistrer sa voix sur une vidéo par le logiciel Final Cut Pro X, on m'a posé un commentaire et c'est Eucalyptus qui m'a demandé « Est-ce possible de brancher un rod vidéo-micro sur Mac ? » La réponse, c'est un grand oui ! Oui c'est possible parce que justement j'utilise ce micro-là, donc le rod vidéo-micro, directement branché sur mon Mac. Donc oui c'est possible et on peut utiliser ce micro-là, mais aussi un rod vidéo-micro, ça marche sans souci. Donc moi je vais te partager mon setup, la façon dont j'ai branché mon micro, il y a peut-être d'autres manières de le faire. En tout cas moi je vais te partager comment moi j'ai réalisé un petit peu le raccordement entre ce micro à mon Mac. Parce que en fait cette personne, on a discuté avec 2-3 commentaires, cette personne qui m'a laissé le commentaire, donc c'est Eucalyptus et qui m'a dit qu'il avait branché directement son rod vidéo-micro sur son Mac et le son ne fonctionnait pas, la prise de son avec son rod ne fonctionnait pas. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ce micro, donc qui enregistre ma voix. En fait, au lieu de brancher directement sur mon Mac, je vais passer par un outil intermédiaire et je vais utiliser le Zoom H1. Pourquoi le Zoom H1 ? Parce que déjà c'est un dictaphone que j'avais. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que le Zoom H1, c'est un dictaphone, mais on peut aussi dessus, eh bien brancher un micro externe, donc par exemple ce rod là, tout type de micro finalement qui est en jack, on peut, voilà, on a une entrée jack pour brancher un micro, on a une entrée jack pour brancher un casque, donc moi j'ai branché ce micro là sur le Zoom H1 et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on peut brancher en USB le Zoom H1 à un ordinateur. Et l'avantage du Zoom H1, quand on le branche sur un ordinateur, on peut mettre une espèce d'option qui permet d'utiliser le Zoom H1 comme micro d'ordinateur. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que du coup, j'ai branché le rod sur le Zoom H1 et du coup ça va plus être le son qui va être pris sur le Zoom H1, mais ça va être le, du coup, comme j'ai branché le rod, c'est le son du rod qui est pris. Pourquoi j'utilise le micro rod alors que je pourrais utiliser carrément le micro du Zoom H1, parce que le micro du Zoom H1, c'est un son qui est plus global, qui va prendre du son de manière globale, alors que le rod vidéo micro, c'est un micro directionnel, ce qui fait que par exemple, si je vois des bruits ambiants, par exemple, je pense à mon frigo, parfois il se met en route, ou là j'ai mon éclairage Godox, il y a un petit ventilo, ben là normalement, le fait d'avoir ce micro directionnel, on ne devrait pas entendre ces petits bruits parasites, et donc c'est l'avantage de ce micro là, que si j'utilisais directement la prise micro du Zoom H1, on entendrait un petit peu plus les bruits parasites. Le gros avantage aussi de passer par l'intermédiaire du Zoom H1, c'est que ça va me faire aussi comme une espèce de carte son, c'est à dire que je vais pouvoir régler le gain d'entrée de mon micro, donc moi j'ai une certaine tonalité de voix, mais peut-être que des personnes vont parler moins fort, à ce moment là je vais augmenter le gain d'entrée du micro, et s'il y a des personnes qui parlent beaucoup plus fort que moi, à ce moment là je vais baisser le gain d'entrée, pour justement avoir une maîtrise complète du micro, et donc pouvoir ensuite régler en avance, si je vais plus de gain, moins de gain, etc. Donc l'avantage du Zoom H1 est de brancher ce micro sur Zoom H1, premièrement c'est que le Zoom H1, je peux dire que je le veux en tant que micro d'ordinateur, et plus en tant que dictaphone finalement, et la deuxième chose, c'est que je vais pouvoir régler le gain d'entrée sur le Zoom H1, donc ça fait un petit intermédiaire de carte son. Et donc voilà comment je branche ce micro directement sur mon Mac, en passant par l'intermédiaire du Zoom H1. J'espère que cette vidéo elle t'a aidé, j'espère qu'elle t'a apporté des solutions, qu'elle t'a montré que finalement, oui c'est possible de brancher un micro-rod sur un Mac directement, sachant que moi ensuite j'enregistre le son avec QuickTime Player, de manière classique. Évidemment je vais pas te laisser quitter cette vidéo comme ça, si tu l'as aimé, et bien je t'invite à mettre un petit commentaire, voire peut-être que toi t'as d'autres façons de brancher le micro-rod, et à ce moment là je serais très curieux de savoir comment tu le fais, même si j'ai d'autres idées, mais je préférais juste partager comment moi je le fais. Voilà, donc si t'as d'autres façons de brancher, bah vas-y dis-le-moi en commentaire, je suis très curieux de t'entendre, like cette vidéo, partage-la, mets-moi, abonne-toi, appuie sur la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, bien entendu, et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz